Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer que faire à l'arrivée d'un chiot ou d'un chien. Donc cette vidéo m'a été demandée par pas mal de personnes mais ne vous inquiétez pas je comptais la faire. Donc du coup on va tout de suite commencer. Alors tout d'abord il va falloir lui préparer ses accessoires à son endroit à lui. Quand je dis à son endroit à lui c'est qu'il va falloir vraiment qu'il ait son petit coin à lui, de préférence pas la vue sur toute la maison pour ne pas qu'il pense que c'est son territoire. Donc il ne faut pas que votre chien vienne se poser par exemple au milieu du salon parce qu'il va avoir vu justement sur tout votre salon et il va penser que c'est son territoire. Moi par exemple Pudding il est dans un petit coin donc il l'a vu justement sur un mur donc il ne faut pas qu'il l'ait vu sur toute la maison. Donc au niveau des accessoires vous aurez besoin de deux gamelles, une pour l'eau, une pour la nourriture ce qui paraît logique. Et comme vous avez pu voir les miennes de gamelles en fait elles peuvent se remonter, se redescendre et c'est 10 fois mieux pour le dos de votre chien parce que comme j'avais pu répondre à certains en commentaire, votre chien peut se faire une dysplasie s'il se penche trop pour manger ou boire. Vous aurez aussi donc besoin de nourriture, donc ce qui paraît logique, prenez un chien, la nourriture c'est un peu obligatoire quoi. Mais vérifiez bien derrière le nombre de protéines et vérifiez que le gras ne soit pas trop important. Donc vérifiez qu'il y ait beaucoup de protéines et peu de gras. Et vérifiez aussi des ingrédients à l'intérieur qui soient bons etc. Qui n'ont pas plein de trucs chimiques, il ne faut pas. Donc ensuite vous aurez besoin de jouets solides. Donc pourquoi je précise jouets solides ? Tout simplement parce qu'il y en a qui donnent tout simplement une peluche à leur chien ou des choses comme ça. Mais faites attention qu'ils soient vraiment faits pour les chiens parce que vos chiens peuvent être destructeurs et donc enlevez la mousse qui est à l'intérieur et il peut se faire une occlusion intestinale s'ils se retrouvent à manger la mousse à l'intérieur. Donc faites vraiment attention à ça et vérifiez bien tous les jouets de vos chiens. Donc les jouets en corde, les jouets en peluche, vraiment ça dépend ce que votre chien préfère. Mais pour ce qui est des peluches, prenez pas les vôtres, prenez des spécialisés pour les chiens. Ensuite vous aurez besoin d'un collier et d'une laisse et je vous conseille d'ailleurs la longe si vous voulez travailler le rappel avec votre chien. Et au niveau du collier, si c'est un petit chien ça va bien mais une fois qu'il devient gros, il faudrait plus privilégier les harnais. Donc Pudding va bientôt passer aux harnais parce qu'à force ça lui tire trop sur le cou et c'est mauvais pour ses cervicales. Donc je vais bientôt passer aux harnais. Il en a déjà un et du coup je vais lui mettre d'ici peu. Et enfin il va falloir que vous achetiez un panier forcément. Donc un panier, un petit coussin, ce que vous voulez. Donc j'ai vu que certains disaient qu'il fallait privilégier les paniers pour qu'ils se sentent plus à l'aise et que ce soit vraiment adapté à sa taille. Je vous conseille de prendre un coussin ou un panier de la taille de votre chien lorsqu'il sera adulte parce que si vous vous amusez à payer à chaque fois un coussin, à chaque fois qu'il grandit, 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 vous allez franchement vous ruiner. Donc voilà. Donc là je vous ai vraiment dit les accessoires qu'il faut basiques pour avoir un chien ou un chiot. Donc du coup si vous voulez tous les accessoires en détail que vous pouvez acheter quand votre chiot va arriver parce que j'ai pas tout dit, ça me ferait vraiment beaucoup trop long. Donc vous pouvez aller voir ma vidéo haul que j'avais fait auparavant pour l'arrivée de mon chien. Ça vous donnera des idées auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé. Donc tout d'abord la question qu'il faut se poser lorsqu'on va avoir un chien, c'est quel race je vais prendre ? Donc franchement je vous conseille de prendre un chien qui correspond à votre personnalité et à votre façon de vivre. Donc par exemple si vous êtes en appart, ne prenez pas un Border Collie parce qu'il a besoin vraiment de beaucoup bouger. Donc je sais pas, si vous voulez vraiment un gros chien, en chien d'appart vous pouvez très bien prendre un Golden Retriever. Tant que vous êtes vraiment souvent avec lui, que vous le baladez souvent, que vraiment les Golden Retriever ont besoin d'énormément d'attention, mais ça peut très bien être aussi des chiens d'appart. Donc réfléchissez bien si la race que vous voulez est adaptable dans votre mode de vie. Donc par exemple ne vous dites pas, oui c'est juste parce que je trouve cette race solie. Il y a des races qui ont vraiment besoin de beaucoup de promenades, de beaucoup d'attention et d'autres qui s'en foutent un peu si je peux dire. Et qui n'en ont pas forcément besoin. Ou en tout cas, moins. Donc quand vous adoptez un chien, ce que j'ai beaucoup dit c'est qu'il faut être vraiment très responsable. Parce que c'est un énorme coût déjà. Et en plus il demande vraiment beaucoup d'attention. Donc il faut vraiment que vous soyez là dès le départ. Et pendant plusieurs jours ça serait bien que vous soyez avec lui tout le temps. Pour pouvoir lui apprendre les choses de base qu'il a le droit de faire ou non. Et pour qu'il s'habitue doucement à son environnement. Donc moi ce que je conseillerais c'est de prendre des vacances au moment où vous adoptez votre chien. Parce qu'au départ il faut vraiment poser les bases avec votre chien. Donc lui montrer vraiment ce qu'il peut faire. Ce qu'il ne peut pas faire. Vraiment l'éducation de base, le dressage de base. Et au départ franchement c'est vraiment compliqué. Surtout si votre chien est têtu, ne lâchez pas l'affaire. Moi Pudding je sais qu'au départ pour qu'il aille au panier, je le ramenais. Mais ça pouvait être une cinquantaine de fois en fait. Il ne faut pas lâcher l'affaire pour vous montrer que c'est vous qui dirigez. Et donc du coup au départ c'est beaucoup de boulot. Mais pour la suite ça en vaut la peine. Si vous voulez un chien bien éduqué etc. Ça en vaut la peine. Donc lorsque votre chiot ou chien va arriver à la maison. Ce qu'il va falloir que vous fassiez aussi c'est protéger la maison. C'est à dire moi j'ai mis les barrières dans les escaliers. Pour éviter qu'il puisse monter les escaliers. Parce que s'il monte les escaliers en descendant il peut se faire des fractures etc. Et en plus c'est pas bon pour son dos. Parce qu'il peut se faire une dysplasie en montant et descendant. D'autant plus si vous voulez faire des concours à votre chien. Moi Pudding il va faire des concours par la suite. Donc si vous voulez faire des concours à votre chien en plus. Il faut que son dos, sa colonne vertébrale soit bien alignée. Machin machin enfin bref. Donc du coup moi j'ai mis les barrières dans les escaliers. J'ai aussi protégé dans mon jardin. Pour pas qu'il puisse passer en dessous des grillages chez les voisins. Qu'il puisse pas sortir dans la rue. Il y a aussi les cache-prises à mettre. Donc pour éviter qu'il vienne manger les prises. Et qu'il se tue. Donc vraiment les cache-prises c'est important. Il faut vraiment pas qu'il ait accès à toutes les prises de la maison. Pour ne pas qu'il joue avec. Ce que vous pouvez faire avant d'adopter un chiot. C'est que vous mettez un quête-pâte dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre maison quoi. Et vous regardez à hauteur de chien, chiot. Ce que vous pourriez faire, attraper, manger. Qui peut être mauvais pour eux. Et vous enlevez tout ce qu'il ne faut pas dans la maison. Vous cacher. Enfin voilà. Pour ne pas qu'il se blesse. Ou autre. Et faites attention aussi parce qu'il peut y avoir des pièges dans votre maison. Donc c'est-à-dire des sortes d'endroits où il pourrait aller se faufiler et se bloquer. Donc faites aussi attention à ça. Maintenant le jour où il va arriver, il va falloir que vous emmenez certains accessoires. Donc pour la voiture vous aurez besoin déjà de ceinture de sécurité ou de caisse de transport. C'est comme vous voulez. Moi Pudding il avait la ceinture de sécurité exprès pour chien. Donc vous allez aussi lui prendre une petite couverture avec une alèse. Donc l'alèse vous la mettrez en dessous de la couverture. Et vous la poserez à côté de vous dans la voiture. Moi je sais que Pudding au départ il avait besoin d'être rassuré. Donc il venait vraiment se poser sur moi. Donc il avait sa couverture à côté avec l'alèse. Et il s'allongeait sur moi. Aussi le jour où vous allez chercher votre chiot. Il faut que vous soyez le moins nombreux possible pour ne pas le stresser. Parce que plus vous allez être nombreux, plus votre chien va être stressé. Donc il faut vraiment peu de bruit. Et être vraiment calme au début. Pour que votre chiot s'habitue vraiment à son nouvel environnement. Qu'il s'habitue aux nouvelles personnes. Et qu'il soit le moins stressé possible. Après vous avez sinon l'adaptile. Bon c'est pas sinon, c'est en plus l'adaptile. Donc soit en collier, soit en spray. Donc ça sert à diffuser des hormones de la mère du chien. Donc du coup à diffuser les hormones que pourrait lui procurer sa mère. Pour qu'il soit un peu rassuré. Donc Pudding voilà, je lui ai mis le collier. Je sais pas si c'est le collier qui marchait bien. Mais franchement il était pas si stressé que ça. Pour le premier trajet, ce que vous pouvez faire. C'est prendre votre chien sur les genoux. Lui faire un câlin. Avec une couverture qui soit vraiment enroulée dedans. Et qui se sente vraiment en sécurité auprès de vous. Mais faites ça que lors du premier trajet. Parce que par la suite déjà vous avez pas le droit. C'est interdit par la loi. Donc par la suite il faudra que vous prenez la caisse de transport. Ou une ceinture de sécurité spéciale pour chiot. Mais pour le premier trajet, comme il va être très stressé. Vous pourrez le prendre sur vous. Donc moi Pudding comme je vous l'ai dit. Il était à côté de moi dans une couverture. Et il venait sur moi. Donc ça suffisait. Après c'est comme vous voulez. Donc du coup une fois à la maison. Il faut que ce soit le plus calme possible. Donc pas qu'il y ait je sais pas moi des invités. Une fête ou je ne sais quoi. Vraiment le plus calme possible. Pour que votre chien se sente le plus à l'aise possible. Et qu'il ne soit pas très stressé. Comme je vous le disais. Donc ce que je peux vous conseiller aussi. C'est que lorsque vous êtes allé chez l'éleveur. Et que vous reveniez chez vous. Donc avec vos petits chiens. Vous le faites directement sortir dans le jardin. Pour qu'il aille faire son petit pipi etc. Parce que comme il aurait été stressé tout le long du voyage. Et que ça aurait été un peu long pour lui. S'il ne voulait pas que directement il fasse pipi dans votre maison. Faites-le vraiment sortir dans le jardin avant. Voilà. Moi c'est ce que je fais pour Pudding. Mais c'est vrai que les premiers jours. Ne vous inquiétez pas. S'il ne fait pas pipi. Ou s'il ne mange pas forcément beaucoup. C'est normal. Il est stressé. Pudding faisait pareil au départ. Et maintenant c'est un vrai goiffre. Donc une fois arrivé à la maison. Vous allez lui montrer toutes les pièces de votre maison. Donc celle où il a le droit d'aller. Et celle où il n'a pas le droit d'aller. Vous allez les fermer directement. Pour ne pas qu'il y ait accès. Du coup voilà. Vous allez lui montrer un peu toute la maison. Et surtout en priorité. Son endroit à lui. Donc du coup vous allez l'emmener vers son panier. Et ses gamelles. Donc il faut que vos gamelles soient juste à côté de son panier. Et donc du coup vous allez emmener votre chien. Vers son endroit à lui. Lui mettre des friandises sur son panier. Et lui montrer que c'est son endroit à lui. Donc moi au départ Pudding. Quand je lui tendais les friandises. Pour qu'il aille sur son panier. Il y allait. Mais après au final il ne mangeait pas les friandises. Parce qu'il était stressé. Du coup au départ il n'osait pas trop prendre les friandises. Etc. Une fois que vous avez fini de lui faire visiter la maison. Et son endroit à lui. Vous avez vraiment le laissé tranquille. Pendant au moins une heure. Donc le temps qu'il décompresse. Et qu'il puisse visiter lui-même tout seul. Et franchement vous allez devoir être vraiment patient avec lui. Donc c'est comme un enfant. Il faut vraiment être super patient. Parce qu'il n'est pas encore mature. Donc forcément il va faire plein de bêtises. Vraiment il va agir un peu comme un enfant. Donc il faudra vraiment être patient avec lui. D'ailleurs si ça peut vous intéresser. Il devient mature vers un an et demi. Donc du coup par la suite vous allez l'habituer à votre routine. Vous allez le sociabiliser avec vous. Vous allez le surveiller sans cesse. Parce qu'au départ il peut faire vraiment beaucoup de bêtises. Et interagir avec lui. Donc jouer avec lui. Vraiment prendre du bon temps avec lui. Pour qu'il s'habitue à vous. Vous allez devoir aussi le sortir après chaque dodo, séance de dressage ou de jeu. Il faut aussi que sa nourriture soit adaptée à son âge et sa taille. Donc vraiment ne prenez pas de croquettes qui n'ont rien à voir avec votre chien. Donc par exemple des croquettes pour chiots pour un adulte. Ou des croquettes pour chiens adultes pour un chiot. Ou des choses comme ça. Franchement ne prenez vraiment la nourriture adaptée pour votre chien. Son âge, sa taille, etc. Sa race. Et son niveau d'activité. Ah oui aussi si ça vous intéresse. Pudding il a été en une ou deux semaines habitué à moi. Donc c'est à dire que je dirais qu'au bout de deux semaines il ne pleurait même plus en fait. Il était vraiment intégré à la maison. Donc il s'est habitué franchement hyper vite. Les premiers jours c'était un peu compliqué au niveau des balades. Il pleurait. Il ne voulait pas se promener en fait. Mais il ne faut pas que vous vous laissez faire. Il faut que vous sociabilisez et que vous le fassiez sortir. Donc vraiment même si au départ il ne va pas vouloir. Vous allez voir que par la suite il va adorer les balades. Donc vraiment même s'il ne veut pas. Tirez-le. Au départ ça ne va pas être un moment de plaisir pour lui les balades. Mais par la suite il va adorer. Ensuite ce que je peux vous conseiller aussi c'est de surveiller vraiment le comportement. Si vous avez des enfants à la maison. Surveillez le comportement de vos enfants ou des enfants présents dans la maison. Avec votre chien. De sorte que déjà ils s'entendent bien. Qu'il n'y ait pas de violence si je peux dire. Enfin que tout se passe bien en fait. Si les enfants de la maison font des choses inappropriées pour le chien. Expliquez-leur calmement ce qu'ils ont le droit de faire ou non avec ce chien. D'ailleurs si vous avez aussi d'autres animaux. Donc c'est un chat, un chien, un cochon d'un hamster ou je ne sais quoi. Vous allez devoir lui présenter. Mais quelques jours après c'est mieux. Et petit à petit donc au départ avec une grille. A travers une grille. Après petit à petit. Et bien vraiment vous allez prendre votre temps pour les présenter. Voir s'ils s'entendent bien. Mais vraiment quelques jours après c'est mieux. Pour qu'il se sente moins stressé au départ. Ce que je peux vous conseiller aussi pour le soir. Pour votre chien. La première nuit. Vous pouvez lui prendre une bouillotte. Donc Pudding avait une bouillotte lui. Que je lui ai rempli. Bah du coup forcément. Et en fait vous allez la poser dans son panier. Vous pouvez aussi vous mettre une playlist de musique douce pour votre chien. D'ailleurs j'ai la playlist si vous voulez. Vous pouvez aller voir dans mes playlists. Il y a écrit playlist pour animaux si je ne me trompe pas. Et en gros vous avez plein de musiques douces qui peuvent aider à endormir votre chien. Donc pour la première nuit je trouve que c'est top. Vous avez du coup la bouillotte qui fera qu'il se sente plus en sécurité. La chaleur va lui rappeler ses frères et soeurs lorsqu'ils se couchaient contre eux etc. Donc vraiment la bouillotte peut être vraiment très bien. Pudding je lui ai mis que le premier jour parce qu'il s'en foutait un petit peu. Mais pour la musique je pense que ça peut vraiment le détendre etc. Si les premières nuits votre chien pleure. Ce qui est souvent le cas. N'allez pas le voir. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il pleure vous allez le voir. Parce que justement il va comprendre qu'à chaque fois qu'il pleure. Vous allez venir lui mettre de l'attention. Et il va pleurer encore plus encore plus encore plus. Parce qu'il va se dire que vous venez à chaque fois qu'il pleure. Du coup ça va être encore pire en fait par la suite. Donc du coup malheureusement il va falloir que vous l'ignorez. Même si ça vous fait du mal. Franchement je vous comprends parce qu'un chien qui pleure c'est tellement adorable. Et ça brise le coeur de l'entendre pleurer. Mais bon il faut que vous teniez. Vous allez devoir faire sortir votre chien juste avant de se coucher. Donc pour qu'il aille faire ses besoins avant la nuit. Et lui enlever sa gamelle d'eau lorsqu'il est chaud. Pour éviter qu'il boie pendant la nuit. Et que du coup il fasse plus de petits pipis. Et surtout aussi ne lui prêtez pas attention les 5 dernières minutes. Avant que vous alliez vous coucher. Même si vous avez envie de lui dire bonne nuit etc. C'est vraiment pas conseillé. Il faut que vous l'ignorez les 5 dernières minutes. Sinon il va d'autant plus pleurer. Donc voilà. Ignorez le et ne lui expliquez pas pourquoi vous partez. Ne lui expliquez pas. Ne lui dites pas oui t'inquiète pas je reviens etc. Parce que ça va encore plus le stresser. Il va se demander ce qu'il se passe etc. Donc du coup voilà. Et enfin le dernier point je pense. Après si je me rappelle de certaines choses. Et si vous avez d'autres questions que j'aurais oublié de préciser dans la vidéo. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Si vous souhaitez la première nuit. Mais seulement la première nuit. Vous pouvez dormir avec votre chien. Donc attention. Votre chien ne doit pas dormir avec vous vraiment dans votre lit. Mais dans son panier à lui. A côté en fait. C'est à dire que vous pouvez poser son panier à côté de vous en fait. Donc à côté de votre lit. Juste la première nuit pour qu'il soit un peu rassuré. Donc voilà vous avez le droit. Mais juste vraiment la première nuit. Parce que si vous le faites dormir tous les jours dans votre chambre. Et avec vous. Votre chien va avoir l'hyper attachement. Et c'est vraiment pas conseillé. Même si il a une bonne bouille. Même si ça vous donne vraiment envie de le faire. Moi Pouding j'aurais vraiment envie de le faire. Mais je le fais pas parce que l'hyper attachement c'est vraiment mauvais. Comme ça on peut avoir l'impression que c'est mignon. C'est trop bien l'hyper attachement. Parce qu'il est attaché à son maître etc. Sauf que non. Parce que quand on a l'hyper attachement du chien. Il peut être destructeur par la suite. Quand vous êtes pas là. Donc vraiment faites attention à ça. Et ne dormez avec lui que la première nuit. Et encore pas dans votre lit. Donc il faut pas que votre chien dorme vraiment avec vous. Il faut que la première nuit. Si vous voulez qu'il dorme avec vous. C'est soit dans son panier. A côté de votre lit. Mais vraiment que la première nuit. Donc voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. A activer la petite cloche. Et si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Dans ma prochaine vidéo. Bisous. Regardez-moi. Il y a une de ses positions. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada